Une autre chose à laquelle il faut faire attention, c'est la taille de l'échantillon, ou en d'autres termes, le nombre de participants qu'on va tester pour notre étude. Pour que l'analyse des résultats ait du sens, il faut une taille d'échantillon minimale et représentative. On ne peut pas tirer des conclusions sur une population à partir de quelques individus. Par exemple, on connaît tous un fumeur qui a vécu très longtemps. Cela ne veut sûrement pas dire qu'on peut en conclure que fumer ne cause pas le cancer, car l'échantillon n'est pas assez large. On appelle cette erreur l'erreur de la preuve anecdotique. Pour l'éviter, il nous faut un certain nombre de participants pour contrer les extrapolations non significatives. Cela aura aussi l'avantage de gommer d'éventuels effets dus à des traits de caractère ou à des différences individuelles. La taille de l'échantillon vient donc complémenter l'échantillonnage aléatoire dont vous a parlé Marianne, et renforcer notre étude. Ce nombre peut se déterminer à l'aide d'un calcul qu'on ne détaillera pas ici, et dépend aussi de la tâche qu'on réalise. Mais il est important de garder en tête que c'est un facteur qui peut biaiser nos résultats. Plus l'échantillon est petit, et moins nos résultats sont extrapolables, et moins je peux tirer des conclusions générales sur l'hypothèse que je suis en train de tester. Sous-titrage Société Radio-Canada